go 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 méga fardinio on fait le tuto pour les frérots un tuto par jour fait péter le like tu sais que tu m'aimes pas surtout quand je freestyle let's go salut les frères salut les sœurs salut les cafardinio salut les cafardinia ok on est là on est en live sur twitch et je vais enregistrer un tuto tous les soirs de twitch donc gros big up à tous mes cafardinios qui sont là et vous qui regarderez en replay et si vous voulez participer eh ben vous allez pouvoir venir ok donc là grosso modo je vais faire venir des gens aussi pour ce tuto ce qui serait intéressant donc piggy boy si tu peux venir sur mon chan ce serait vraiment gentil et vient aussi sur le serveur voilà comme ça on va faire le tuto ensemble toi et moi et dans la bonne ambiance let's go bigy boy donc là on va faire un tuto sur le contrôle map la prise de zone comment mettre la pression faire reculer l'adversaire donc ce qui est important à comprendre c'est que c'est un principe de base c'est à dire que vous vous êtes toujours retrouvé ici où c'est un principe d'accord ça arrive sur cache sur cubble sur mirage salut big boy et vous avez un awap qui a la ligne ici qui vous met la pression ou qu'à la ligne ici qui vous met la pression vous savez pas comment le reculer vous savez pas comment le faire reculer et vous vous allez genre décalé par avoir peur pour sauter vous allez décalé là vous allez mourir et vous savez pas comment avancer sur la zone parce qu'il vous met de la pression d'accord donc vous même vous ne comprenez pas pourquoi et c'est vous n'avez pas forcément le stuff et c'est nécessaire ce qui est important à savoir c'est que là c'est votre c'est votre jeu de grenade qui va être important là je retourne je retourne une autre je vais donner connecte à biggy boy voilà on en freestyle tout ça n'était pas préparé je tiens à le préciser là j'ai décidé de le faire venir donc bien biggy et on est là maintenant let's go donc ce qui est important c'est que les lignes les plus dangereuses sont celles là on va dire ça comme ça le mec quand il est là d'accord ou là ou là grosso modo il est un peu en plein milieu de tout donc ça ce sont les lignes dangereuses ok donc pour pour baiser pour baiser ce mec là il ya juste à flasher très haut comme ça en plein milieu me kill toi ok il ya juste à flasher en plein milieu ici d'accord et là il a il serait blanc là sur la ligne ici il serait blanc ou sur la ligne genre plus profonde là bas il serait blanc donc biggy boy est ce que tu peux vite fait prendre les lignes sur le sur l'escalier c'est bon ne tue pas me tue pas ok tu es blanc ok voilà il faut mettez les biens en eau d'accord pourquoi ce qui est important c'est un sniper il zoom il à l'arc il à l'arc de fin il a un cercle autour d'accord donc c'est à dire que tout est noir là autour vous le voyez mais tout est noir faut flasher très haut pour pas qu'ils voient les flashs c'est super important d'accord juste une flash très haute comme ça ok la premier premier jeu de teuf là il a sa première ligne a reculé maintenant la deuxième ligne qui est super importante c'est celle là on se met à la planche pourrie au niveau du dragon d'accord donc la première planche pourrie ici là et on vise l'antenne et là ça se moque ici pourquoi parce que là en gros le mec s'il est là il est blanc il recule et il aurait pris la ligne là sur le ballon donc là il est smoké maintenant qu'est ce qu'il va faire il va se passer à gauche donc il va prendre là donc maintenant la ligne la plus dangereuse c'est ici et donc là pareil encore une fois vous allez flasher par dessus c'est à dire là d'accord au dessus de ce truc électrique ce compteur cette lampe ok biddy boy tu peux prendre une petite ligne d'accord on la met à la bas les couilles là 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 on s'en fout c'est un principe de flash et le mec est blanc donc forcément il est obligé de reculer une fois qu'il recule il va voilà il va reculer sauf qu'on connaît les mongoliens qu'est ce qu'ils font les mongoliens ils sont blancs il reste là et après il redécale c'est pour ça que les mecs qui redécale à la voix sont souvent considérés comme des cons parce que c'est trop risqué d'accord suffit qu'il ya un bon un bon sniper en face ou une bonne équipe elle le flash voilà blanc hop maintenant je garde la ligne ici il redécale boum je le tue c'est la base d'accord donc mais nous on encore plus malin que ça d'accord on se doute même que le mec soit un peu stupide donc vous allez prendre les fleurs et vous allez mollo ici un peu plus profond faut genre avancer en slow d'accord j'ai des fleurs à ma bite mon tuto la nique mon tuto cette putain de barrière voilà ici donc là le mec s'il est flashé il a reculé et là maintenant il a pris la mollo il va reculer sauf que on sait encore que ce mec est un trou de balle et qu'il est vraiment 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 débile donc là il va venir ici il va prendre la nuit comme ça donc l'appareil on remet un jeu de flash donc là c'est le même principe donc c'est exactement la même place que là donc là vous allez dire allez qu'il en faut trois lattes et flash ok pourquoi parce qu'il y en a une ici pour faire sauter la première ligne une ici pour faire sauter la deuxième ligne et maintenant comment je suis me faut une troisième flash on est d'accord donc dans ce cas là il faut que vous ayez un jeu un coéquipier ou un truc comme ça ou alors que vous preniez que vous preniez le le la zone avec un mec porte etc donc ce tuto là c'est un exemple il faut pas le faire tout le temps ou quoi que ce soit c'est vraiment un exemple de jeu de stuff qui va vous permettre de faire reculer la défense de leur mettre la pression comme ça intelligemment et d'essayer de les faire suffoquer au lieu de vous être asphyxiés par l'agressivité des gens d'accord donc on appelle ça un contrôle map donc et après le contrôle map il ya la prise de zone d'accord et ça c'est les on prend les zones petit à petit on avance petit à petit méticuleusement sur la map c'est pareil pour la longa c'est pareil pour prendre la porte c'est pareil pour prendre le chantier il ya des petites flash à chaque fois à prendre etc il ya ton pote qui court là dans le chantier toi tu te mets sur la planche ici tu vises les feuilles là bas par exemple que l'antenne là d'accord regardez je vais vous montrer et la flash pète ici donc en gros des mecs qui aurait push chantier comme ça pour te baiser en ct bah ton pote il vient là il dit vas-y flash blanc voilà il voulait baiser ici par exemple le principe de ce tuto voilà c'est ça big up à tous je vous laisse laisse un petit like sur la vidéo si vous avez kiffé on en fera d'autres si vous avez besoin de d'autres épisodes sur ce thème là sur cet épisode là sur ce sujet là mais vous voulez voir vraiment d'autres prises de zone d'autres maps que ce principe général parce que là je l'explique d'une manière générale bah dites le moi dans les commentaires et si t'es pas abonné abonne toi si t'es pas sub sub toi si ta mère elle est pas bonne tant pis pour toi ciao